Les services techniques et Jean-Pierre Morin qui est en charge des services du Pôle Habitat qui sont à nos côtés pour porter un projet ambitieux pour la ville qui vous avait déjà été proposé par Monsieur le Maire l'année dernière et donc aujourd'hui nous allons parler de la mise en application de ce projet c'est-à-dire la géothermie sur la ville de Rueil pour créer un réseau de chauffage le plus important qui vous concerne tous bien évidemment et par avance on vous remercie de l'attention, de la motivation qui est la vôtre et du suivi que vous aurez sur cette mise en application. Alors bien sûr je remercie tous les services techniques qui sont à nos côtés et qui nous ont aidé à faire en sorte que ce projet aboutit mais surtout toute l'équipe de notre délégataire la société Géorueil qui sera la société qui va produire la géothermie sur un site en haut de Rueil mais aussi la société Engie Solutions à travers Rueil Énergie qui va déployer et c'est ce dont on va parler aujourd'hui le réseau de distribution sur la ville. Il nous paraissait important d'y associer tous les partenaires, bailleurs sociaux mais aussi les grandes institutions que vous représentez, l'Hôpital Stel, l'IFPEN et bien évidemment la région et le département pour les équipements publics qui seront sur l'itinéraire de ce réseau et qui ne manqueront pas je l'espère de pouvoir apporter à l'ensemble des élèves ce réseau de chaleur et cette performance. Il est important qu'aujourd'hui non seulement nous vous présentions le concept de ce réseau et puis bien évidemment l'aboutissement de ce que va être le planning de cette mise en place mais surtout que la société notre prestataire vous présente les conditions techniques, les conditions financières et le déroulé de leur prospection et de leur contact qu'ils vont démarrer très très prochainement à vos côtés et que vous sachiez que monsieur le maire et les élus que nous sommes et bien sûr tous nos services nous comptons sur vous pour vous engager dans ce projet important qui sans vous bien évidemment ne pourrait pas se réaliser. C'est un gain important pour nos habitants, pour vos locataires et pour le fonctionnement de vos établissements donc bon vent à ce projet et merci par avance de votre écoute. Monsieur Madigou qui représente l'ensemble du groupe que ce soit Géo Rueil que ce soit après le délégataire, je vous donne la parole et si vous voulez bien présenter vos équipes. Merci. Merci beaucoup madame Bouteille. Je vais enlever le masque pour une question de facilité. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Yann Madigou. Alors là je vais me présenter en tant que directeur général du Rueil Energie. Rueil Energie est une filiale d'ENGIE qui va porter ce beau projet de réseau de chaleur au sein de la ville de Rueil Malmaison. Je suis accompagné aujourd'hui, vous voyez donc à ma gauche notamment en vidéo, par Jérémy Auroie qui est mon responsable commercial qui prendra la main sur les présentations que nous avons prévues et aux questions réponses qu'évidemment vous nous poserez. Et puis nous sommes accompagnés aussi de l'ensemble du staff commercial qui va aller vous rencontrer dans les jours et dans les semaines qui viennent pour porter le message Rueil Energie, un message que vous allez voir qui est un message extrêmement intéressant pour les abonnés. Alors madame Bouteille, je souhaitais vous remercier, remercier évidemment monsieur le maire et les élus de nous permettre de nous exprimer auprès des acteurs publics de la ville. C'est une chose extrêmement importante et assez rare. Donc voilà, là on montre en même temps la force du projet et notre capacité de pouvoir proposer nos services donc à l'ensemble des abonnés publics de la ville. Voilà, je voulais simplement souligner ce point-là pour démarrer. Monsieur Madigou, merci. Je voulais simplement, j'ai oublié de préciser la modalité du déroulé de cette réunion. Bien évidemment, après les présentations, il y aura beaucoup de questions, très certainement, et nous vous demandons pendant le déroulé de cette présentation de couper vos micros si c'était possible, et ensuite de prendre la main lors des questions en vous signalant par le petit symbole qui se trouve sur vos écrans, qui est une petite main verte en principe, et nous vous donnerons la parole. Merci d'avance et excusez-moi de vous avoir interrompu. Rue Énergie, donc, petite présentation pour situer ce qu'est Rue Énergie. Donc, vous avez l'introduit tout à l'heure. Une énergie va être produite par une société, donc Géorueil, une énergie géothermique, qui va distribuer un réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur s'appelle Rue Énergie. Il est sous forme d'une délégation de services publics, une DSP, avec l'autorité délégante qui est la ville de Rue Énergie. Donc, il y a eu une consultation et donc le groupe ENGIE, et au travers du groupe ENGIE, Rue Énergie a été choisi. Les missions, la délégation de services publics, elles sont classiques, suivi et contrôle la mise en œuvre de la convention de DSP, bien évidemment. Le suivi des travaux et d'assistance technique, juridique et financière concernant ce marché, un contrôle de la DSP, et puis évidemment, un suivi et un contrôle de la phase d'exploitation, puisque nous allons rentrer sur ce marché de DSP pendant 24 ans, sur un marché d'exploitation, à partir du moment où Géorueil aura produit son énergie géothermique et que le réseau de Rue Énergie, au travers de la ville du Malmaison, aura été développé. Alors, ce réseau a quelques chiffres, trois chiffres à retenir. Sa consommation, 126 gigawattheures de valeurs vendues par an, donc c'est un réseau plutôt de belle taille sur la ville de Rueil-Malmaison. 25 kilomètres de réseau vont être déployés sur la ville, sur le sud, le centre notamment de la ville de Rueil, et le taux ENR à partir de la géothermie, à partir de l'énergie vertueuse locale de Rueil-Malmaison, ce sera un taux ENR distribué aux abonnés, donc dans les sous-stations des abonnés, à 65% d'énergie renouvelable. C'est un taux évidemment important et significatif. A noter qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie renouvelable chez les abonnés, ou très peu, ou alors sur des conditions tout à fait minimes, ponctuelles par chacun des abonnés. Les moyens de production, on en a parlé, la géothermie, elle est en cours de construction au travers de la société Gérouel, elle est à proximité de l'école Robespierre. Là, nous allons, je ne vais pas rentrer dans le détail de Gérouel, mais nous allons faire un forage à 1500 mètres, capter une énergie de 62 degrés, 300 m3 de débit. Mettre en place un bâtiment d'exploitation géothermique qui va distribuer le réseau de Rueil-Energie, qui va se greffer, on va dire, à cette production pour distribuer le réseau sur les 24,5 kilomètres de réseau. En complément, point important qui va apporter, vous le voyez sur le petit schéma à côté, sur le petit graphique, 10% de taux ENR, c'est l'import de chaleur de l'usine d'incinération cristal. Alors, le cristal, ça se situe du côté de Carrière-sur-Seine, et Carrière-sur-Seine a une usine qui s'appelle Citru. Le Citru a une délégation qui s'appelle Cristal-Eco-Chaleur, qui distribue sur quatre villes, notamment Carrière-sur-Seine, Château, Montesson et Houille. Et sur Château, nous avons décidé dans le projet, c'était une solution proposée par Engie, de fournir de l'énergie à partir de l'incinération qui traverse le pont de Château. Et cette énergie permet d'apporter 10% de taux ENR aux 55% qui sont déjà pris, vous le voyez sur le graphique, par la géothermie. Donc, 55 plus 10, on est raccord, ça fait 65%. Le taux ENR des réseaux sera bien donc de 65% à l'abonné. À noter pour l'ensemble de ce projet-là, point important, 21 000 tonnes de CO2 qui sont évitées par an, soit l'équivalent, on raisonne souvent en équivalent, d'une circulation de 11 600 véhicules par an sur le territoire Rehéioua. En complément et en termes de sécurité, géothermie, incinération, une chaufferie gaz, puisque en tant que délégation, nous avons une obligation de continuité de fourniture, quel que soit le problème que nous rencontrons, et il pourrait y avoir, il n'y en aura pas, mais il pourrait y en avoir des problèmes, et donc nous sécurisons avec une chaufferie de gaz de bonne taille qui permettra de fournir le chauffage et l'eau chaude des sanitaires à l'ensemble des abonnés qui souscriront à nos services. Un point, un rappel sur les réseaux de chaleur, c'est un point que nous avions développé, évidemment, dans le cadre de notre offre de Rehéi Énergie. Quatre points que je mets en avant pour se raccorder au réseau. Premièrement, stabilité et maîtrise des coûts. Nous ne sommes pas dans une énergie, évidemment, fossile complète à 100%. Nous sommes sur un investissement à partir d'énergie avec, je dirais, une faible inflation. Nous sommes sur une TVA, donc à 5,5, puisque nous dépassions le 50% légaux sur réseau, donc nous bénéficions d'une TVA réduite. Et puis, il y a un faible investissement pour des économies qui sont substantielles. Monsieur le maire avait évoqué dans son premier message, une économie au démarrage à 5 à 8% par rapport à l'énergie fossile. C'est ce que nous avons, évidemment, produit dans le cadre de nos calculs. Ça, c'est la stabilité et la maîtrise des coûts. Sur l'environnement, point significatif et point d'avenir, évidemment, pour les citoyens, nous sommes tous, c'est plus de 65% d'énergie renouvelable et de récupération. Je mets dedans l'incinération en termes de récupération. Et évidemment, réduction des émissions de gaz FXR. C'est un point, évidemment, qui nous préoccupe tous pour l'avenir. Nos équipes, confort, fiabilité, sécurité. J'ai parlé de sécurité sur la production tout à l'heure, mais nous avons aussi, évidemment, des équipes expertes. Il faut savoir que j'ai aujourd'hui, en dehors de mes mandats, de Rue Énergie, nous avons une quarantaine de réseaux de chaleur en Ile-de-France et plus de 150 réseaux en France concernant ENGIE. Évidemment, des réseaux à partir de géothermie, de distribution qui se raccordent sur l'incinération. Ce sont des objets techniques que nous connaissons extrêmement bien. Et nous avons des équipes qui sont compétentes, formées, communicantes et qui vont pouvoir intervenir sur, évidemment, les objets de production, les objets de distribution et jusqu'aux primaires de vos sous-stations, en toute sécurité et avec toutes les compétences nécessaires. Enfin, point important, notamment point immobilier, c'est la valorisation du patrimoine. Donc, évidemment, le fait que le réseau soit énergé est un atout dans le cadre des diagnostics de performance énergétique. Chacun des acteurs publics est soumis. Je pense notamment au niveau des logements, notamment des logements publics. Donc là, il y a quand même un élément majeur à mettre en avant dans le regard de mon réseau. Et puis, évidemment, baisse des nuisances sonores et visuelles réduites. J'ai envie de dire, la chaufferie que vous aviez aujourd'hui dans votre bâtiment, elle s'arrête. Elle est remplacée par un échangeur qui va distribuer une énergie. Donc là, on gagne quand même en termes de nuisances. Et visuelles réduites, si vous avez un nouveau bâtiment, ce n'est plus vraiment la peine de mettre une cheminée puisque, évidemment, l'échangeur lui-même va fournir ce nouveau bâtiment en une énergie verte. Voilà, donc on gagne quand même aussi en nuisances sonores et en visuelles au niveau local dans vos propres bâtiments. Alors, dernière, les avantages et la présentation du réseau. Comment fonctionne un réseau de chaleur ? Alors, vous avez un petit diagramme très simple. Le fonctionnement sur Royal Malmaison est tout à fait sur ce principe-là. Donc, vous avez donc, évidemment, la centrale de production. Donc, vous avez bien compris qu'elle avait trois origines. Une origine principale qui est la géothermie, une origine secondaire qui est l'incinération et une énergie de sécurisation et d'appoint qui est la chaufferie gaz. Voilà. Et ensuite, vous avez une distribution de réseaux à travers la ville avec un contrôle et une fiabilité de ces réseaux. Donc, on a aussi toute une technologie sur les réseaux qui a grandement évolué au fur et à mesure des années, qui nous permet de contrôler chacun des points, chacun des intersections, des connexions que nous faisons des réseaux et qui nous permet aussi, derrière, sur les points de livraison et les sous-stations qui sont chez vous, dans votre propriété et que nous mettrons en place, de pouvoir capter aussi et de voir les niveaux de température, les niveaux de débit, les niveaux, les courbes de consommation qu'il y aura chez vous et qui nous permettra de nous donner des données importantes vis-à-vis, évidemment, de notre production et de la fiabilité de nos distributions. Donc, c'est un schéma assez massif à partir d'une centrale, une grosse distribution de réseaux sur 25 kilomètres et derrière, des points de prélèvement que sont les sous-stations qui sont sur le primaire de vos installations et non pas sur le secondaire qui reste encore dans votre propriété. Vous voyez le petit périmètre... Ah oui, il est en dessous. Il ne fait pas de mal avec ça. Là, le périmètre de prestation qui est résumé. Ici, vous voyez la sous-station d'échange sur la partie primaire et vous voyez ensuite la distribution secondaire qui est faite entre le primaire et le secondaire et la distribution, donc la baignoire pour l'eau chaude et le radiateur pour le chauffage concernant l'ensemble de vos bâtiments. Donc, c'est une technologie qui est de distribution et de réseaux et de travaux qui est extrêmement au point. ENGIE la maîtrise totalement. Pour vous donner une idée, j'ai une agence aujourd'hui qui fait près de 280 kilomètres de réseaux au travers du nord et de l'ouest de la ville de France. Nous faisons chaque année entre 40 et 50 kilomètres de réseaux sur l'ensemble du portefeuille, puisque les réseaux, dans le choix de transition énergétique, sont une solution extrêmement prisée aujourd'hui par les collectivités. Elles ont bien raison et donc nous faisons l'extension ou le développement de nouveaux réseaux, ce qui est le cas de Reveille-Malmaison, de manière importante et évidemment à pas de charge. Plus on y va vite, plus on peut verdir les réseaux, plus c'est bon pour l'environnement, bien évidemment. Je vais laisser la parole à Jérémy Horrois, qui va vous parler derrière cette description du réseau, des raccordements et du projet. La notion qui va vous intéresser, je le pense, la tarification et les conditions de raccordement au réseau. Jérémy, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Jérémy Horrois, je suis responsable commercial pour Rueil Énergie. Effectivement, je vais continuer cette présentation pour évoquer les aspects tarifaires, économiques, contractuels, ainsi que les différentes étapes de raccordement. On est sur une structure tarifaire dite plutôt classique dans le cadre des réseaux de chaleur, pour vous tous, maîtres d'ouvrage, qui avaient probablement déjà du patrimoine raccordé sur certains réseaux de chaleur. Certains connaissent peut-être déjà cette structure tarifaire. C'est une structure binomique avec deux termes tarifaires. Un terme que l'on appelle R1, qui concerne les consommations, la facture de consommation de chaleur sur le réseau. C'est un terme qui est mesuré au compteur de chaleur et qui est facturé en euros par mégawatt-heure. Le deuxième terme, c'est l'abonnement, qui est un terme fixe et annuel, qui s'appelle le R2. Ça concerne là un abonnement qui est relatif à votre puissance souscrite. L'unité de mesure, ce sont les kilowatts. On est en euros par kilowatts. La puissance souscrite, c'est la puissance qui est nécessaire pour chauffer correctement votre bâtiment sur une rigueur contractuelle qui est fixée à moins 7 degrés extérieurs, qui permet d'assurer un confort correct pour tous les usagers du service. A noter que les deux termes tarifaires sont soumis à une TVA à 5,50, donc TVA à taux réduit, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un réseau de chaleur. Tous les réseaux de chaleur sont soumis à TVA à taux réduit sur le R2. La deuxième raison, c'est que comme ce réseau de chaleur est à plus de 50 % NR, le R1 est également à taux réduit. Donc, à noter que ces coûts, ce sont des coûts complets qui comprennent l'exploitation, la maintenance, le renouvellement des installations primaires dans Rueil Énergie restent propriétaires en complément de la fourniture d'énergie. Alors, concernant le raccordement au réseau, la première étape, c'est bien évidemment d'identifier le coût de ce raccordement. Et donc, ce coût de raccordement est soumis à droits de raccordement qui vous sera proposés à chacun d'entre vous dans le cadre des discussions et des différentes rencontres que nous aurons. Donc, ces droits de raccordement ont été fixés à 300 euros par kilowatt avec un mécanisme qui découle, qui vous permet, selon vos souhaits, de quasiment neutraliser, voire totalement neutraliser, dans certains cas, ce montant. Donc, c'est 300 euros par kilowatt pour lesquels on pourra déduire 275 euros du kilowatt dans le cas où vous nous mettriez à disposition, où vous nous céderiez votre chaufferie existante, qui, en fonction de son état, pourra soit être démantelée, soit nous servir d'appoint secours sur le réseau. À noter que ces 275 euros par kilowatt sont valables pour toute police d'abonnement signée avant le 31 décembre 2022. Ensuite, nous passerons ce seuil à 250 euros du kilowatt. C'est un mécanisme d'incitation afin de mettre à disposition les chaudières et de pouvoir avoir des décisions de raccordement avant le 31 décembre 2022. En complément de ce mécanisme, chaque raccordement permet d'obtenir des certificats d'économie d'énergie délivrés dans le cadre de raccordements au réseau de chaleur qui, comme je vous le disais, en fonction des cas, peuvent permettre de neutraliser complètement ce coût résiduel. Sont compris dans ces tarifs l'installation complète de la partie primaire, les travaux associés à ceux-ci, le raccordement sur votre circuit de distribution secondaire. Nous vous soumettrons également une étude de raccordement à chacun d'entre vous, accompagnée d'un comparatif économique qui vous permettra de connaître, bien évidemment, le positionnement tarifaire du réseau. Un indicateur, c'est le prix moyen du réseau sur la durée de notre contrat de DSP, donc qui est de 25 ans, en date de valeur 2021. Ce prix moyen, alors c'est vraiment une moyenne à prendre avec précaution, mais ce prix moyen a été calculé à 72,47 euros TTC par mégawatt-heure utile. Et bien évidemment, c'est une solution complète, comme je vous le disais, qui comprend la fourniture d'énergie, les frais de maintenance, de renouvellement, de gros renouvellement des équipements qui sont installés en sous-station. En fait, il faut comparer ceci à votre solution actuelle en partant du principe, par exemple, que vous n'aurez plus de frais de maintenance sur votre chaudière actuelle, plus de frais de renouvellement associés à ces installations. Nous évoquons évidemment une stabilité tarifaire à long terme, puisque nous parlons d'énergie locale qui vient composer la grande majorité de la facture, ce qui veut dire que ce tarif est très peu soumis à la fluctuation des énergies fossiles, mais également très peu soumis aux taxes associées aux énergies fossiles. J'ai mis en visuel un comparatif en bas. Alors, on ne le voit pas très bien, mais ce n'est qu'un exemple de document que l'on vous transmettra. Et donc, vous verrez que sur la partie gauche, vous avez la simulation gaz sur ce que vous payez probablement aujourd'hui, que l'on pourra affiner ensemble, et la simulation réseau de chaleur. Deux documents contractuels qui vous seront transmis. C'est une police d'abonnement qui est spécifique à chacun des abonnés. Cette police d'abonnement vient notamment contractualiser la puissance souscrite qui est nécessaire pour chauffer votre bâtiment. C'est de ce fait-là qu'elle est bien évidemment spécifique pour chacun d'entre vous. Elle détaille les caractéristiques de livraison de chaleur pour vos bâtiments. Le deuxième document est le règlement de service. Le règlement de service est un annexe au contrat de délégation de service public, qui est, on pourrait dire, les conditions générales de fourniture d'énergie du réseau de chaleur. Donc, ce règlement est fixe et vous présente l'ensemble des conditions techniques et économiques qui vous sont proposées. Alors, les différentes étapes que nous avons devant nous. Alors, dans un premier temps, votre interlocuteur Rueil Énergie vient vous présenter le réseau de chaleur sur la période février-mars 2021. Pour un bon nombre d'entre vous, vous avez déjà été en contact avec certaines personnes de l'équipe commerciale qui ont commencé à vous présenter ce réseau de chaleur. Donc, ça, c'est une étape qui est en cours. Pour ceux qui n'ont pas encore été rencontrés, ça sera fait très rapidement. Suite à cela, nous récupérons toutes vos données énergétiques relatives aux bâtiments qui nous permettent de vous faire une proposition complète et adaptée à votre bâtiment. Donc, ça, on enchaînera cette étape. Dès le mois d'avril, ça arrivera assez rapidement. Dès le mois de juin 2021, nous pourrons vous transmettre, enfin, même probablement avant, mais suite à ces études d'avril 2021, nous vous ferons suivre les contrats afin que vous puissiez prendre la décision de raccordement. Un point d'étape est prévu avec la ville de Rueil sur un reporting spécifique sur l'avancée de ce développement. à l'horizon fin juin 2021. Les travaux commenceront à partir d'avril 2022 pour des premiers raccordements qui auront lieu à l'été 2022. Vous voyez ici la carte de développement du réseau de chaleur. En bas à droite, le point bleu, c'est le site où il y aura la future géothermie. Et juste à côté, il y aura la chaufferie d'appoint au gaz. Les différentes zones en bleu, rouge, vert et noir sont les zones qui seront couvertes par le réseau. Donc, vous voyez que ça couvre une très grande partie de la ville de Rueil-Malmaison. Et donc, en rouge, vous aurez notamment les raccordements qui auront lieu en 2022, la zone couverte en 2022. En vert, la zone couverte en 2023. Et en gris foncé, la zone couverte en 2024. Un point important à souligner, c'est qu'il est nécessaire pour nous, afin de pouvoir bien préparer l'ensemble de ces zones de développement et les travaux associés, de pouvoir contractualiser les polices d'abonnement d'ici juillet 2021. Même si vous êtes dans une zone identifiée pour 2024, ça nous permet de bien préparer les travaux et également toutes les nuisances qui pourraient être associées à ces travaux. Donc, il faut qu'on puisse bien anticiper tout cela. C'est pour ça qu'on vous sollicite dès maintenant, même si vous êtes prévus en 2024. Sur le petit diagramme, vous voyez la répartition des différents abonnés. Donc, 31 % de bailleurs sociaux, 22 % de copropriétés, ce qui nous fait quand même plus de la moitié du réseau de chaleur qui alimentera des logements, des habitants de Rueil. La ZAC de l'Arsenal, qui est un éco-quartier en cours de construction, qui représente 19 % du réseau. Et 6 % qui concerne d'autres bâtiments divers, ainsi que les bâtiments publics à hauteur de 22 %. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Une adresse mail générique. Pour ceux qui n'ont pas encore de contact chez nous, n'hésitez pas à nous solliciter sur cette adresse mail. Pour tous les autres qui sont déjà en contact, vos interlocuteurs habituels restent à votre disposition. Merci beaucoup. Je crois que, Denis, tu veux prendre la parole et compléter cette présentation ? Oui, très rapidement. Pardon. Merci, Monique. Merci à nos amis d'ENGIE qui ont présenté le réseau de chaleur. Simplement pour vous dire que c'est vrai que j'ai une double casquette d'élus de Rueil et de conseiller régional. mais je voulais dire à tous les bailleurs qui sont là ce matin et je les remercie de leur présence parce que cela est très important, cette réunion et la suite logique de celle qui avait eu lieu avec le maire qui avait présenté à l'époque l'idée du réseau de chaleur et pour lequel les bailleurs s'étaient engagés à participer. Je suis aussi vice-président du Citru avec l'usine Cristal qui est de le côté de la Seine mais qui fait que Rueil, à l'ensemble de ces questions d'ordures ménagères et autres qui sont traitées là-bas, fait que le Citru aussi, pour apporter un soutien en réseau de chaleur à travers les mêmes sociétés, sur le bas d'Orveille. Ce sera dans un second temps. Mais ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est qu'il y a deux jours avec le maire Monique Bouteille et Jean-Pierre Morin, on a inauguré des logements dans l'écoquartier qui étaient mis en place par Polylogie où il y avait une aide d'environ 300 000 euros de la région. Je tiens à vous dire que le soutien que la région met aussi en place au niveau du projet de réseau de chaleur qui va passer très prochainement en commission permanente pour plusieurs millions, fait que je voulais lier l'action auprès des bailleurs que la région peut faire lorsqu'il y a des créations de logements à celle qui est mise en place aujourd'hui sur la ville à travers ce réseau de chaleur. C'est un tout. Alors, il se trouve qu'ici, je suis porteur, mais mes collègues font la même chose dans d'autres endroits. Donc, merci de pouvoir porter et de pouvoir avoir un lien avec ceux qui mettent en place ce projet, c'est très important, c'est essentiel. Ça donne un caractère très écologique aussi à la ville de Roy et à l'avenir, car inévitablement, un jour, au lieu de pouvoir le faire et le contrôler, j'ai peur que certains me dit D, nous soient imposés. Je ne dirais rien sur la loi climat qui arrive, mais si vous lisez déjà un peu les prémices de ce texte de loi dans les commissions, je crois que certains vont avoir un certain nombre de surprises. Donc, voilà. Merci, Monique. Merci à tous ceux qui participent. Merci à nos amis bailleurs d'être présents. Je salue aussi les proviseurs de nos deux lycées. La région, lorsque le moment sera venu pour l'installation du réseau de salaire dans ses équipements, se mettra en œuvre. Mais je sais l'intérêt qu'il porte aussi à toutes ces questions au niveau de nos établissements. Merci à tous. Merci, Denis. Merci à tous pour ces éléments. Je voudrais compléter deux précisions. Premièrement, les travaux qui vont démarrer au mois de mai ont véritablement déjà eu une étape de préparation. Vous avez peut-être entendu parler par vos locataires puisque les installations de préforage et de préparation de ce futur chantier ont déjà été mises en place sur le terrain qui se trouve à l'angle de la rue Gallieny et de la rue Gustave-Faubert sur un terrain de la ville devant l'école Robespierre. Donc, c'est dire que d'or et déjà, ce projet est lancé. Bien évidemment, il faut prendre en compte les impacts que vont générer ce chantier et vous serez certainement soit sollicité par vos locataires, soit vous aurez des répercussions, bien évidemment, sur des mécontentements car ce chantier, pour eux, tant qu'ils n'ont pas les gains et le résultat de ces installations, bien évidemment, ne va présenter pour eux que des nuisances que l'on aurait dû peut-être éviter, mais ce ne sera pas le cas. C'est un chantier qui va se dérouler jour et nuit, 24 heures sur 24, donc pendant trois mois, à partir du mois de mai-juin et il est bien compréhensible qu'ils puissent s'en émouvoir et qu'ils puissent contester. Dès la fin de ce forage, à partir du mois de septembre-octobre, nous aurons tous les éléments pour savoir si les promesses de température, de capacité et autres, seront là et pour lancer définitivement ce projet. Mais comme vous l'avez vu dans le planning de contact, de négociation et d'engagement, il nous faut anticiper bien évidemment l'ensemble de la mobilisation dont, Denis, tu viens de, bien sûr, rappeler l'intérêt pour certains et pour tout le monde. Voilà. Alors, je crois que, si vous voulez, on a mis en place lors des réunions que nous avons faites avec l'école Robespierre, avec les différentes écoles Robespierre pour les classes élémentaires, mais peut-être même pour les maternelles, des projets pédagogiques qui pourront être menés, soit à travers des visites sur le site de la maison de l'écoquartier que nous allons mettre en place tant que le chantier ne peut pas être visité. Et il serait tout à fait opportun pour les lycées, pour les collèges, que nous puissions faire un cas d'école de travail, de réflexion avec les professeurs, avec les élèves et aller beaucoup plus loin dans des études tout à fait spécifiques que nous pourrions avoir. Bien évidemment, nous avons aussi la possibilité de lancer ce même partenariat avec l'IFPEN School qui nous a déjà demandé de l'intégrer peut-être dans un cursus de formation. Nous sommes ouverts à tout ça parce que nous allons porter tous ensemble ce projet et l'intérêt que nous susciterons parmi nos enfants, nos adolescents et les étudiants même de passage sur la ville seront une garantie de l'adhésion de tous parce que souvent à travers les enfants on fait mieux adhérer les adultes. Donc je pense que tout ceci peut se mettre en place bien évidemment le plus rapidement possible et je voulais le signaler. Voilà, donc c'est important de savoir qu'aujourd'hui c'est le top départ de vos engagements et c'est l'espoir en tous les cas que nous pouvons tous se formuler à partir d'aujourd'hui. Alors pour la suite de cette réunion je vous demanderai donc de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit elles sont légitimes bien évidemment même les inquiétudes et de vous présenter de façon à ce que l'on puisse bien noter et pouvoir vous répondre ultérieurement si nous n'avions pas toutes les réponses. Je rappelle simplement que cette exposition enfin cette présentation aujourd'hui est enregistrée et que bien évidemment vous recevrez vraisemblablement tous les documents qu'ENGIE vous avait proposé de présenter. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions techniques et vous avez bien évidemment la suite des échanges par mail que vous pourrez avoir. Alors qui veut bien nous poser la première question ? Je sais que l'exposé était très complet Ah, alors Allez-y Monsieur Chauvet Non, alors c'est Vous m'entendez ? Madame, allez-y Oui, bonjour Christophe Evnaud et Rigère J'imagine que tout ça c'est étudié à partir des immeubles dotés d'une chaufferie collective actuellement. Est-ce qu'ultérieurement il peut être prévu de raccorder des bâtiments qui aujourd'hui sont en chauffage individuel gaz ou électricité ? Donc effectivement je vous confirme qu'aujourd'hui tout ce développement a été estimé sur la base des bâtiments qui sont déjà chauffés en collectif puisque le système de distribution d'un chauffage collectif est directement compatible au réseau de chaleur. Si vous souhaitez envisager de raccorder au réseau de chaleur des immeubles qui sont en chauffage individuel voire même en chauffage électrique je ne vais pas vous dire que c'est impossible mais c'est surtout que ça nécessite des travaux significatifs pour installer des circuits de distribution qui vont alimenter l'ensemble des logements. Donc ça existe et ça arrive bien souvent dans le cas de réhabilitation complète des bâtiments. D'accord. Très bien. Merci. Une autre question ? Oui, madame. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un. Oui. Allez-y, posez votre question. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est CDC Habitat ? Oui, c'est Madame Chinez. Oui, Madame Chinez. On ne vous répond pas très bien, c'est très haché. Est-ce que... Madame Chéance, on ne vous entend pas très bien. Je vais poser ma question par écrit. Oui, par écrit. Par écrit. Oui, par écrit. Oui, par écrit. pour peut-être prendre une autre question. Monsieur Véno-Verschel. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour à tous. C'est un sujet effectivement très important pour Eau de Seine Habitat parce qu'on a beaucoup d'immeubles qui peuvent être raccordés à ce réseau et c'est bien notre intention. C'est l'un des points principaux, c'est évidemment le taux de TVA qui doit être pour nous garanti parce que c'est le taux d'ENR en fait qui garantit le fait qu'on est bien à 5,5 et donc là il y a un enjeu majeur pour nos organismes d'autant que comme vous le savez nous ne récupérons pas la TVA donc effectivement la différence de taux est fondamentale et donc vu les délais je suis comment dire à la fois très enthousiaste pour pouvoir faire bénéficier de nos locataires finalement dans la récupération de leurs charges de cette baisse de tarifs et à la fois inquiets du volume que ça va représenter d'ici juillet pour examiner au cas par cas en fait l'ensemble des bâtiments qui pourraient être raccordés et je pense qu'il faudrait assez rapidement pouvoir disposer du projet de contrat de telle sorte qu'on puisse valider nos engagements dans les délais que vous attendez bonjour monsieur alors effectivement nous sommes tout à fait prêts à vous rencontrer le plus rapidement possible pour discuter du raccordement du parc de Haute-Seine-Habitat bien évidemment il n'y a pas de difficulté mes équipes et moi-même on est prêts à se mobiliser le plus rapidement possible pour aller vite dans cette opération qui je le sens je vous écoutais et présente évidemment des caractères d'enthousiasme sur le sujet de la TVA évidemment il faudrait il faudrait que nous ayons un taux enn'air en dessous de 50% pour que la TVA de 5-5 ne soit pas appliquée vous avez vu que nous avons un engagement à 65% cet engagement est ficelé dans une DSP dans laquelle on va dire les garanties du délégataire en l'occurrence de l'énergie sont apportées donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce que cette TVA soit garanti et maintenu par le délégataire nous avons suffisamment d'expérience chez ENGIE Solutions et dans le cadre de délégation pour tenir ces taux à 5-5 qui bien évidemment et on le sait monsieur dans le domaine de l'habitat sont des points de charge pour les bâtiments publics extrêmement importants voilà donc le contrat le permet la réglementation on est bien au-dessus et sur le rendez-vous pas de problème je suis tout à fait prêt à prendre rendez-vous avec vous dans les meilleurs délais pour qu'on puisse se rencontrer sur votre parc très bien merci beaucoup est-ce que ça veut dire monsieur Madigou que vous pouvez aussi pour tous les autres groupements de bailleurs et partenaires déjà envoyer suite au contact que l'on a instauré aujourd'hui des documents tels que le contrat tel qu'il vous est proposé pour qu'il puisse déjà le faire analyser avant votre rendez-vous on peut très très bien adresser on a parlé du réglé de service on a parlé des dépôts des abonnements on peut envoyer des trains de documents qui peuvent être soumis à vos accords de vos différents services notamment je pense à vos services juridiques aussi qui vont certainement regarder ces éléments-là qui ont été regardés par nos services et les services de la ville donc il y a déjà quelques fourches codines qui sont passées dessus et on peut vous les adresser là d'ici quelques jours à l'ensemble des interlocuteurs qui sont présents pour que vous puissiez décortiquer le sujet avant réunion que je dirais plus commerciale et économique qui nous permettrait de gagner du temps dans le timing qui est relativement court vis-à-vis de juillet mais qui est un timing que vous avez compris qui est nécessaire moi je ne déroule pas du calme je déroule des tuyaux donc suivant la taille suivant qui se raccorde ou pas je dois dimensionner mes tuyaux et sur un projet de trois ans de développement de 25 kilomètres il faut que j'ai des certitudes le plus rapidement possible c'est l'engagement que l'on a vis-à-vis de la ville et c'est l'engagement qu'on vous demande évidemment le plus rapidement possible au travers des polices d'abonnement voilà donc on vous transmettra ces éléments-là à ceux qui sont connectés et en même temps on profitera de prendre rendez-vous avec vous sur les données économiques et commerciales bien évidemment très bien merci alors je rappelle pour ce problème de TVA effectivement vous l'avez resouligné que nous serons à 65% de NR alors que les objectifs dans l'inscription de l'écoquartier pour lesquels nous avions initié ce projet qui était à moindre échelle nous nous sommes engagés avec un minimum enfin les obligations que nous avions de l'État étaient un minimum de 50% donc là nous avons plus d'ambition et le raccordement avec le Citru nous permettra vraisemblablement d'améliorer peut-être ou de bien tenir nos objectifs je voudrais aussi rappeler que ce projet fait l'objet de négociations et de partenariats à travers des subventions très importantes par le fonds de chaleur qui est bien évidemment porté par la région et par l'ADEME c'est un investissement qui est d'environ 65 millions et les attentes importantes de subventions ne se feront bien évidemment que si nous avons un réseau qui est qui a atteint ses objectifs donc c'est une garantie supplémentaire si vous deviez en avoir une que ce projet est bien bordé et encadré par les services de l'État qui sont très exigeants voilà alors une autre question oui je voudrais juste rajouter un petit point au commentaire de madame Bouteille qui me complétait donc on est bien sur 50% vous avez sans doute lu ou entendu dans la presse que la cible de taux de TVA passé à 55 et 60% sur un calendrier qui serait de 2025 à 2030 voilà donc c'est un projet du gouvernement qui a été issu de groupe de travail Vargon voilà donc ça ça date de quelques trimestres donc ce projet devrait sortir de manière plus ferme dans le cadre d'un projet de loi aujourd'hui en se mettant à 65 Rueil prend toute la précaution et toute la marge de sécurité on va dire nécessaire pour rentrer bien dans ces réseaux qui par contre pour d'autres réseaux qui sont existants qui sont plus anciens va leur poser évidemment un certain nombre de difficultés mais pour Rueil Réseau Neuf là on s'est mis à 65% en accord avec la ville et puis en accord avec nos subventionneurs l'ADEME et la région bien évidemment que l'on remercie alors nous avons reçu la question de Mme Cheens et je la remercie donc les CE les certificats d'économie d'énergie peuvent-ils être rachetés par ENGIE étant oublié donc ce qui permettrait de diminuer le coût des droits de raccordement donc ça c'est la première question et la deuxième question les 275 euros du kilowattheure de rachat des chaudières dépendent-ils de l'état des installations merci de répondre alors merci pour ces deux questions effectivement pour les CE2E c'est bien ENGIE qui est obligé sur l'opération et donc je vais aller dans votre sens de manière même un petit peu plus ferme en fait il est nécessaire que nous puissions les valoriser nous-mêmes les CE2E donc nous prendrons bien en compte la gestion de cette valorisation côté ENGIE concernant le rachat des chaudières les 275 euros par kilowattheure sont fixes quel que soit l'état des chaudières il n'y a pas de notion de vétusté qui est appliqué et c'est simplement un mécanisme qui nous permet de diminuer ces droits de raccordement pour des bâtiments qui possèdent déjà des moyens de chauffe donc c'est vraiment un mécanisme d'incitation pour que vous puissiez avancer avec nous sur ce réseau de chaleur merci pour cette réponse c'est non seulement une bonne nouvelle pour les bailleurs qui n'auraient pas encore réactualisé leurs équipements mais vous le comprendrez pour les copropriétés privées que nous allons bien sûr contacter et qui auront des gains tout aussi importants que ceux dont on vous a parlé merci une question suivante bonjour oui allez-y monsieur oui je suis à chaud pour séquence donc je vous remercie pour cette présentation séquence fait partie des bailleurs qui effectivement sont restés en lien avec la ville et avec les différents intervenants du projet la présentation là qui nous est faite bon est rassurante parce que effectivement on a des objectifs communs de développement durable et de confort pour nos locataires moi je suis également très friand d'avoir rapidement des informations complémentaires donc les documents qui doivent nous être présentés sachant que la séquence a une politique d'investissement forte sur la ville prochainement en termes de réhabilitation sur les programmes qui sont visés donc on a le site du Clos des Terres Rouges et Tuxtel notamment et donc ma question on va dire principale enfin j'ai deux questions qui doivent être traitées très rapidement c'est effectivement donc le coût pour nos locataires être en capacité par la suite en adhérant au projet de les rassurer sur leur charge ça c'est le premier point et le second point c'est voir avec les intervenants techniques comment on peut éventuellement ajuster le calendrier pour que l'installation au raccordement de réseau de chaleur se marie bien avec les interventions des réhabilitations les chantiers de réhabilitation donc effectivement c'est le coût pour les locataires pour les habitants d'une manière générale c'est effectivement un enjeu pour nous puisqu'on sait bien que c'est ce qui permettra de vous prendre les décisions de raccordement on vous fera toutes les analyses pour vous aider à prendre ces décisions là en raisonnant selon vos données selon selon vos indicateurs bien entendu en prenant en compte les charges récupérables et non récupérables en raisonnant aux bornes de ce qui concerne les locataires donc on fera cette analyse avec vous en fonction des indicateurs que vous souhaitez mettre en avant pour ce qui est des interventions techniques effectivement notamment sur le clos des terres rouges j'ai en tête qu'il y a un aspect planning assez important vous êtes déjà en contact avec des équipes techniques de chez nous sur une proposition spécifique pour qu'on puisse bien ajuster le calendrier donc on va continuer ces échanges avec vous pour qu'on ne rate surtout pas le coche dans le cadre de bâtiments qui ont des projets en cours et donc voilà nous il ne faut pas qu'on chamboule votre planning il faut qu'on arrive à s'intégrer dans ces projets je note également que vous avez beaucoup de projets de réhabilitation à savoir que si vous visez des labels de performances particuliers dans le cadre de réhabilitation complète de vos bâtiments le fait d'être accordé à un réseau de chaleur majoritairement ENR avec un taux d'émission carbone particulièrement bas vous permettra d'obtenir des labels soit plus facilement soit des labels que vous n'envisagiez peut-être pas d'avoir mais c'est une facilité en fait dans le cadre de ces réhabilitations merci je crois que la prochaine question c'est monsieur ferrera de la LEC merci de participer à cette réunion allez-y on vous écoute bonjour vous m'entendez peut-être que vous n'avez pas rebranché votre micro monsieur est-ce que vous m'entendez oui parfaitement allez-y d'accord merci beaucoup de me donner la parole et avec plaisir de participer à cette réunion merci de m'avoir invité donc Tony Ferreira effectivement directeur de l'agence locale de l'énergie et du climat de Paris Ouest la défense donc voilà ma question concernait justement vous l'avez un petit peu évoqué madame Bouteille la question des copropriétés est-ce que en termes de coût que ce soit de raccordement ou du mégawatt heure et en termes de calendrier est-ce qu'on est sur quelque chose de comparable avec ce qui a été présenté là j'imagine au moins que sur le calendrier vous allez avoir davantage de souplesse peut-être pour les copropriétés alors il va y avoir une réunion je crois qu'elle a lieu le 22 ou le 23 mars le 22 mars précisément en soirée à laquelle vous serez invité bien évidemment pour présenter ce même déroulé et le même calendrier vraisemblablement pour les copropriétés bien évidemment je demanderai aux équipes de ENGIE d'être peut-être un petit peu plus précis parce que nous aurons des personnes qui sont moins peut-être compétentes dans toute la partie technique mais bien évidemment voilà donc peut-être que pour l'instant vous au niveau de l'ALEC vous pouvez leur en parler leur suggérer de se connecter si vous avez des contacts avec cette réunion du 22 ou avec nos services mais bien évidemment tout ceci va être présenté aux copropriétés merci beaucoup une autre question oui allez-y monsieur vous vouliez poser une deuxième question monsieur Achaud non ça s'est allumé par hasard oui allez-y monsieur Madigou un petit point rajouter au commentaire très juste de madame Bouteille donc sur les copropriétés alors effectivement on va par rapport à la question de monsieur Péhra donc on va on va essayer de détailler effectivement notre présentation de manière un peu plus fine et puis il y a aussi une disposition dans les copropriétés qui est l'AG qui est quand même là nous sommes dans un changement d'énergie donc il y a un dispositif un peu plus particulier qui est souvent un peu plus lent en termes de décision dans les copropriétés qui fait que bon au niveau du calendrier alors effectivement la date qu'on s'est donnée en juillet 2021 on se la donne vis-à-vis des acteurs publics que vous êtes et on vous remercie effectivement de faire en sorte qu'on arrive à respecter cette date là sur les copropriétés on essaiera de donner un petit peu plus de souplesse parce que les calendriers d'AG et on les a vus en 2020 et nous sommes encore en période Covid alors j'en rajoute un petit peu mais c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en oeuvre et comme c'est un changement qui est fondamental le chauffage dans le logement et notamment dans les copropriétés parce que ça vous comprenez bien que ça demande quand même de la réflexion surtout s'il y a de la rénovation thermique en plus en même temps dans certaines copros voilà donc je pense qu'on essaiera de mettre une deadline alors pas beaucoup plus longue mais en tout cas un temps nécessaire de discussion qui permettra d'être certain de faire la bonne pédagogie et qu'ils prennent évidemment la bonne décision avec Rueil Énergie et ajouter certainement soit à travers l'ALEC soit à travers vos présentations les subventions auxquelles ils peuvent être éligibles les organismes auprès de qui ils doivent contacter et présenter leur dossier parce que tout ceci bien évidemment aura pour eux des incidences notamment au niveau de la décision finale voilà alors une autre question si vous voulez bien monsieur Bauchet bonjour à tous vous m'entendez correctement oui tout à fait voilà donc je suis Yves Bauchet je suis responsable sécurité patrimoine environnement IFP énergie nouvelle donc juste une remarque les comparaisons usuellement sont faites TVA incluse nous nous récupérons la TVA donc le levier est moins important donc il est important de fournir à mes équipes des éléments hors TVA puisque c'est comme ça qu'on va avancer et pouvoir comparer les solutions existantes avec cette nouvelle solution c'est juste une remarque et merci pour la présentation c'était très clair et c'est un enthousiasme oui bonjour Thibaut Cotino je suis également dans l'équipe du développement commercial concernant l'IFP effectivement on a eu l'occasion de présenter en avant première la semaine dernière l'offre de RoyEnergie il est vrai que c'est tout récent on a eu une demande effectivement de pouvoir présenter un comparatif hors TVA précisément pour pour l'IFPEN en tout cas les discussions sont bien engagées chez vous avec Madame Devancet Monsieur Wulf notamment et on continue de travailler avec vous merci est-ce qu'il y a une autre question j'aurais une dernière question s'il vous plaît allez-y je voulais savoir par rapport à l'aspect communication vis-à-vis des habitants est-ce qu'il est envisagé par la ville d'accompagner les bailleurs pour présenter le projet de raccordement si toutefois on devait y adhérer alors bien sûr il y a un plan de communication qui va être fait à travers les propositions que nous fait Géo Rueil et Rueil Énergie Monsieur Mandigou est-ce que vous pouvez déjà répondre et bien sûr la ville va accompagner et Denis tu voulais compléter aussi il y a tout un dispositif de communication qui est mis en place alors qui est mis en place à deux échéances qui est mis en place dans le cadre de la phase travaux évidemment puisque avant nous démarrions le sujet d'exploitation et le démarrage officiel des premiers mégawattheures vertueux qui arrivent chez les abonnés il y a donc une phase travaux donc cette phase travaux là elle va suivre évidemment toute une communication auprès des riverains et puis auprès de Rééois et Rééois voilà nous avons mis en place un certain nombre de sites aussi internet via la ville évidemment du Rueil-Malmaison mais aussi des sites côté Géo-Rueil et côté Rueil-Energie donc là il y a toute une somme de communications qui sont faites là-dessus et puis nous avions aussi évoqué le fait que les communications comme nous le faisons ici nous pourrions être amenés à les refaire à un certain moment du projet à différentes étapes du projet pour expliquer certains virages certains points importants de projet qui peut être effectivement les points d'étape de projet et je trouve que le dispositif mis en place dans la ville sur ce dossier-là travaillant dans d'autres villes est excellent et permet de partager l'information et de la faire vivre avec vous en direct donc voilà la communication ne manquera pas sur le projet je laisse peut-être M. Gabriel oui non je voulais rassurer M. Achour qui pourtant a une grande habitude de l'action avec la ville d'Horway je vois qu'il sourit il est évident que nos amis bagneurs à partir du moment où c'est un projet qui est lancé par la ville et qu'on vous demande d'y participer ce qui est très important pour nous accompagnera à travers ces différents services que ce soit ceux de Mme Bouteille M. Gomez M. Morin pour le logement et moi avec l'habitat ou la sécurité bien sûr accompagnera la mise en oeuvre de l'ensemble de ce projet on sera à vos côtés M. Achour vous ne serez pas tout seul je ne crois pas que vous soyez trop souvent tout seul d'ailleurs alors je voudrais compléter que nous avons déjà enregistré et qui est visible sur le site de la ville on pourra vous envoyer les liens une communication expliquant le principe de la géothermie de façon à ce que chacun puisse se l'approprier le comprendre et nous poser des questions avec différentes adresses de contact et d'interrogation si nécessaire derrière nous avons la volonté de continuer à mettre sur le site l'ensemble des réunions que nous faisons avec les explications que nous donnons alors peut-être pas celle qui est aujourd'hui destinée aux bailleurs ou alors on ne fera que des extraits mais bien évidemment la prochaine qui sera très importante pour les habitants puisque ce sera les copropriétaires en direct nous la mettrons aussi en ligne pour qu'elle puisse être vue et dès lors que vous aurez des demandes bien évidemment si vous avez des besoins à titre pédagogique et bien vous pouvez réutiliser nos soutiens et nos supports pardon que l'on fera mais ce chemin ne va que commencer et avec vous on pourra bien évidemment compléter les besoins qu'on aurait pu oublier une autre question alors je vois qu'il ne semble plus y avoir de questions vous l'avez compris toutes les questions plus précises plus techniques vous pourrez les poser directement lors de vos rendez-vous avec l'équipe des commerciaux et des techniciens qui vont vous contacter j'ai bien noté que certains avaient déjà été contactés et sur des points techniques c'est important je rappelle qu'il y a une adresse importante qui vous a été communiquée qui est rueilénergie en un seul mot at arrobase pardon nj.com c'est un contact que vous pouvez avoir en direct pour prendre des rendez-vous ou accélérer la demande d'information qui je l'ai bien noté vous sera communiquée dans les jours qui viennent de façon à vous permettre déjà d'analyser les documents voilà cette aventure ne fait que commencer on compte sur vous et je pense que vous serez nombreux à recevoir des demandes de rendez-vous très prochainement n'oubliez pas les aspects pédagogiques que l'on souhaite mettre en place bien évidemment c'est celui qui nous permettra de porter le projet quand nous serons dans les phases difficiles et les plus dures donc il faut aussi s'y mettre en dehors des aspects techniques et commerciaux bien évidemment même à travers les bailleurs je pense que l'on peut peut-être sur certaines copropriétés en faire des copropriétés pilotes qui pourraient avoir une participation des explications plus particulières pour l'ensemble de vos locataires vous savez qu'on aime les réunions publiques on ne n'oublie pas d'en faire et on sera à vos côtés pour les faire voilà merci à tous merci à tous ceux qui ont participé à cette présentation et ensemble portons ce beau projet dans les années qui arrivent très rapidement merci à tous au revoir